Pour cette fin d'année 2012 et pour qu'ensemble nous trouvions plein d'énergie positive et d'espérance pour l'année nouvelle, j'ai choisi pour vous comme texte du jour le début de la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Quand l'apôtre Paul écrit cette lettre, il connaît alors bien des difficultés, mais il ne manque pas de ressort. Il ne manque pas de cette incroyable puissance de résurrection, de réconfort que l'on appelle familièrement Dieu. Il ne manque pas non plus de cette puissante force qu'est l'amour qui le lie à ses amis, amour qui le motive pour être, comme il le dit dans ce passage, collaborateur de leur joie avec Dieu. Alors voilà le début de cette deuxième lettre aux Corinthiens qui est une des plus personnelles de l'apôtre Paul. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Acaï. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console de toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions à notre tour consoler ce qui se trouve dans toutes sortes d'afflictions en ce monde. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde à un point incroyable par Jésus-Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est vraiment ferme, car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet des terribles épreuves que nous sont survenues en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces mêmes, de telle sorte que nous désespérions même de la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance seulement en nous, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. Et c'est Lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-même aussi, nous assistant par la prière, et ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce, et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu. Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. Et j'espère que vous reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie, que nous sommes votre sujet de gloire, et vous le nôtre, au jour de notre Seigneur Jésus. C'est dans cette persuasion que je voulais aller auparavant vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce. Et je comptais, oui, de chez vous, passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine, chez vous, et me faire accompagner ensuite par vous en JD. Et quand j'ai fait ce projet, est-ce que j'ai donc fait preuve de légèreté ? Ou bien est-ce que mes résolutions sont celles des résolutions de la chair ? Ou bien, de sorte qu'il y ait en moi le oui, oui, et le non, non ? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu, l'amène pour sa gloire. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les prémices de l'Esprit. Or, j'en prends Dieu à témoin sur mon âme. C'est pour vous ménager que je ne suis pas allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie puisque vous êtes fermes dans la foi. J'ai donc jugé bon en moi-même de changer mes projets et de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si moi, je vous attriste, qui peut me réjouir alors sinon celui qui est attristé par moi ? Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour prendre le temps de laisser résonner ce témoignage de l'apôtre Paul en nous-mêmes, je vous propose de chanter au psaume 72, toujours dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume 72. revêt Seigneur de ta justice, le prince de la paix. le prince de la paix. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ô notre Dieu, merci pour cette vie que tu nous donnes, pour le pain dont notre corps a besoin et que nous pouvons manger, pour ces frères et sœurs que nous avons pour nous aimer et pour que nous les aimions. Merci pour ton esprit qui nous permet de trouver une parole de toi dans nos écritures, une parole qui nous apprend combien nous sommes importants à tes yeux, une parole qui fait de nous ton enfant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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